C'est ce projet, il permet aussi de reconnecter une génération plus jeune, probablement plus digitale, à un personnage qui a accompagné des 3 ou 4 ou 5 générations de lecteurs. Welcome to Morak, Morak World, l'invité du matin. A Lausanne, le célèbre reporter Tintin et son univers prennent vie dans une exposition saisissante au palais de Beaulieu. Tintin à l'aventure immersive, une première en Suisse romande, invite les visiteurs dans un périple dynamique au cœur de 24 albums d'Hergé jusqu'au 11 février 2024. Dans cette exposition inédite, les projecteurs haute définition animent les esquisses d'Hergé, plongeant le public au cœur des cases iconiques agrandies jusqu'à 100 fois leur taille originelle. L'expérience immersive promet une aventure palpitante. Les fans de Tintin se retrouveront transportés à travers des paysages grandioses, des profondeurs océaniques aux plaines américaines et vivront des rencontres vibrantes, justement, de la momie de Rascar Capac au mystère du lotus bleu. Lausanne se transforme ainsi en une toile vivante où la bande dessinée et le numérique s'entremêlent pour réveiller l'épopée de Tintin et de ses compagnons. Et pour en parler, je reçois ce matin Vasson Sager, patron de Pussoine et organisateur de cet événement à Lausanne. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Mais avec plaisir. Vous avez tout dit. Je peux repartir. Non, j'ai plein de questions quand même. Parce qu'on va parler de Tintin. On va voyager un petit peu dans le temps. Parce que c'est ça en fait l'idée, c'est de voyager un peu dans le temps, se rappeler quelques bons souvenirs. On voyage dans le temps, mais en fait, on se rend compte que finalement, on est complètement dans l'actualité. Complètement. Tintin, c'est un jeune homme qui a 95 ans. Donc, il nous accompagne depuis un petit bout de temps. Et il est d'une grande modernité dans le trait d'Hergé, dans les thèmes qui sont traités, dans le fait que, justement, l'élégance du dessin, elle est assez intemporelle. Et puis, ce projet, il permet aussi de reconnecter une génération plus jeune, probablement plus digitale, à un personnage qui a accompagné des 3 ou 4 ou 5 générations de lecteurs. Mes parents, mes grands-parents, mes enfants maintenant. Enfin, c'est assez formidable de voir que la transmission continue. Oui. Et ces aventures n'ont pas pris une ride, c'est le cas pour dire. C'est assez génial. Non, c'est vrai. Et l'idée de cette exposition immersive, c'est peut-être justement de faire découvrir à celles et ceux qui ne connaissent pas forcément encore l'univers de Tintin, de s'immerger dans cette exposition. C'est le cas de le dire. Et puis, pour ceux qui connaissent bien, ça réveille des trucs, quoi. C'est un peu une Madeleine de Proust. C'est sûr qu'on retrouve des sensations, des images qu'on a aimées, des séquences qui nous ont fait peur. L'idée des concepteurs de l'exposition, ce n'est pas de raconter ni Hergé ni Tintin de manière un peu historique ou chronologique, mais plutôt de faire une proposition qui est très impressionniste. Donc, ils ont séquencé cette expérience en 8 tableaux, en 8 saines, où on trouve aussi bien Tintin, ses voyages, ses amis, les ennemis, la perception de la réalité altérée, l'alcool, les poisons d'hiver, et puis les triomphes, les bagarres. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui ont été découpées thématiquement. Donc, ça permet un voyage assez riche dans les 24 albums de Tintin. Et puis, l'idée aussi, c'est que ça se passe sans parole. Donc, il n'y a pas du tout de... Contrairement à l'exposition Frida Kahlo, qu'on avait présentée l'an dernier, au même endroit, où une voix off racontait à la première personne de Saint-Germain. Mais il y a une narration, là, il n'y a pas de narration. Non, il n'y a pas de narration. On part du principe qu'on connaît Tintin. Alors, ça donne aussi envie de le retrouver ou de se replonger dans ses albums. Mais c'est plutôt vraiment l'idée d'offrir le sentiment de retrouver des sensations, des images qui nous sont familières. – Quels sont les retours que vous avez après l'exposition ? Est-ce que vous avez des réactions à chaud ? – Beaucoup de réactions très positives. Moi, je ne le fais pas tous les jours. Mais beaucoup de gens épatés par le travail qui a été fait par Culture Espace. Culture Espace, ce sont les gens de l'Atelier des Lumières à Paris et les Carrières de Lumières au Beau de Provence qui ont conçu cette exposition avec les ayants droit de Tintin. Et le fait qu'il ne s'agissait pas d'en faire un dessin animé, parce qu'il y en a déjà eu par le passé, qui était plus ou moins réussi. Mais vraiment de créer une animation assez légère. Donc il y a beaucoup de mise en mouvement, mais pas excessive. On est très, très loin du dessin animé en haute définition, du type Pixar et ce genre de choses. C'est vraiment les dessins d'Hergé qui sont magnifiés. Comme vous le disiez, ils sont agrandis incroyablement. Et ça, ça surprend beaucoup les gens. Et ce qui frappe beaucoup, et on l'entend beaucoup, c'est la musique. C'est des commentaires enthousiastes sur la musique, parce que la bande-son de cette immersion est assez épatante, je dois dire. Et surprenante. Mais on va en parler d'ici quelques instants. Nous, on a recueilli quelques réactions, justement. Juste après que les personnes que nous avons interrogées sortent de l'exposition, justement. Je vous propose de découvrir ces réactions. Ça m'a replongé dans ce que j'ai lu quand j'étais petit. Je ne suis pas du tout expert. J'ai beaucoup aimé. Certains m'ont fait très, très peur. Et j'ai retrouvé cette angoisse que j'avais quand j'étais enfant, notamment avec les cigares du Pharaon, ou bien les sept boules de cristal. C'était extraordinaire. Je tremblais dans mon lit, gamin. C'était fabuleux. Et là, j'ai ressenti de nouveau un petit peu ce que j'avais eu à cette époque-là. C'est magnifique. Et cette exposition est vraiment bien. Cette façon immersive avec la musique, et les images qui changent, qui bougent, c'est vraiment très, très bien. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a replongé dans mon enfance. Ça fait fort longtemps. Oui, ça fait fort longtemps, bien sûr. Mais c'était vraiment... Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment tous mes souvenirs qui remontaient, en fait. C'est vrai que ça m'a donné envie, en tout cas, de m'y intéresser. Peut-être pas plonger complètement dans son univers. Mais au moins, lire une ou deux pour essayer de comprendre aussi le fanatisme de certaines personnes. Moi, en tout cas, j'ai adoré. J'étais avec mon papa. Et du coup, on a pu tout voir dès le début, les explications sur RG, etc., sur l'histoire de Tintin. Et à l'intérieur, avec la musique, les lumières, et tout depuis le début, on a trouvé ça géant. On est même resté voir deux fois. C'est très positif, les réactions. C'est super. Tu étais en train de me dire quelque chose par rapport... Là, je disais que chez nous, quand on a annoncé qu'on allait faire ce projet, il y avait plusieurs personnes qui ont entre 20 et 30 ans qui n'ont jamais lu un album de Tintin. Et ça peut paraître totalement improbable pour moi qu'on ait quelques années de plus et pour toute une génération qui a vraiment été buberonnée avec cette série. Mais aujourd'hui, la concurrence en matière de loisirs, de bandes dessinées, de mangas, de tout ce qu'on veut, est telle qu'en effet, on peut passer à côté de Tintin. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir en effet que quand on le découvre par la bande ou par ce moyen-là, notamment, c'est que l'enthousiasme est généralement très fort. L'adhésion est quasi immédiate et les gens ont envie d'aller plus loin et ont envie de lire les histoires. Et ça, c'est un... C'est un effet de teasing, comme ça. Complètement. Et puis après, en sortant, on peut acheter plein de BD, plein d'objets. Évidemment. Évidemment. Il faut accompagner ces envies-là que les gens peuvent avoir. Oui. Ça permet effectivement de faire découvrir pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet univers. Et là, du coup, effectivement, c'est prenant et ça donne envie. Voilà. C'est ça qu'on peut peut-être dire. Welcome to Morak. Morak World. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Vincent Sager. Merci d'être avec nous, Vincent, ce matin. Patron d'Opus One et puis organisateur de cet événement à mon câble à voir jusqu'au 11 février à Lausanne, au Palais de Beaulieu. Une exposition qui marche plutôt bien. On est à peu près à mi-parcours, là. Oui, c'est ça ? On est à peu près à mi-parcours. On approche des 40 000 visiteurs, ce qui est quand même un chiffre assez spectaculaire à EGA, à la taille de Lausanne. Mais on est très contents. Oui, absolument. Donc, ce genre d'exposition immersive apporte un plus véritablement, on peut le dire. Ce que je dis souvent, c'est que c'est un complément. Il ne s'agit pas d'une proposition qui viendrait à la place de ce que proposent les musées. Pas du tout. Ça n'est ni notre vocation, ni notre ambition. C'est vraiment de venir en complément. Ce sont des propositions qui fonctionnent bien avec la pop culture. Tintin, à cet égard, c'est formidable parce que c'est une icône et qu'on peut vraiment s'amuser à mettre en scène l'icône de manière très créative. et ça fonctionne bien. Je pense que dans le cas de la peinture, puisqu'on avait présenté Frida Kahlo et qu'il y a beaucoup d'autres immersions qui existent dans le domaine de la peinture, c'est probablement un moyen de faire connaissance avec le monde de l'art de manière un peu désacralisée et probablement moins intimidante que le musée pour certaines personnes ou certains publics. Mais on s'inscrit vraiment en complément de l'offre des musées. Il n'est pas à la place. Frida Kahlo, l'année dernière, Tintin, cette année, l'année prochaine ? On a plusieurs projets. On a plusieurs projets. On va probablement changer un petit peu. Frida Kahlo, c'était notre première expérience immersive. C'était mon premier projet dans ce domaine-là. Tintin suit directement. On a envie de faire un pas de côté. C'est encore un tout petit peu trop tôt pour en parler. Mais on est en train de travailler sur un projet très original au printemps. Et puis, on va venir probablement à l'automne avec une grande exposition plus muséale dans les Halles de Beaulieu également. Mais c'est un peu trop tôt. Donc, c'est de la musique d'avenir. Si vous m'invitez de nouveau, je reviendrai. Et on en reparlera. Si vous aimez, vous levez le matin. Bon, je sais pas. C'est un grand plaisir qu'on vous accueille. C'est un plaisir. Toujours. La musique, je le disais, on en parlait tout à l'heure, a une place importante dans cette exposition. Là, un petit extrait de Iggy Pop, de Passengers. Alors, moi, je suis allé à cette exposition. Là, on va le dire franchement. J'y étais. Puis, tout d'un coup, j'entends Iggy Pop en train de regarder des images de Tintin. Et j'ai première réaction à froid. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça fout là, ça ? Et puis, en fait, c'est génial parce que ça va super bien ensemble. Absolument. Je sais pas si la musique, il y a eu des réactions par rapport à ça. Beaucoup de réactions. Énormément. Et beaucoup d'enthousiasme. Parce qu'il y a deux types de musique dans la bande-son de l'Aventure Immersive de Tintin. Il y a d'un côté des musiques qui sont plus issues du monde de la musique de film, notamment des compositions d'Alexandre Desplat, Chanel, des choses comme ça, qui donnent, qui dramatisent, dans le bon sens du terme, l'introduction de l'immersion, notamment. Et puis, là où les concepteurs du projet ont été vraiment malins et ont fait preuve, je trouve, d'un talent extraordinaire, c'est en choisissant des morceaux qui sont vraiment issus des années 60 et 70, comme The Passengers de Viggy Pop, comme beaucoup de titres des Beatles, comme... Absolument. Oui, je te laisse terminer. Ça, c'est Jacques Brel, mais c'est... Et puis Pink Floyd pour La Lune. Enfin, toutes ces choses-là permettent, tout d'un coup, de donner une dimension. Et puis, de rappeler que ces albums de Tintin, pas tous, mais les derniers, ils ont été écrits en même temps. Dans les années 60 et 70, Hergé a été très prolifique et il a beaucoup écouté. nous a-t-on dit. Les Beatles, notamment, dont il était très fan. Donc, finalement, c'est en se référant aux musiques qu'il écoutait en travaillant que les concepteurs de l'exposition ont choisi cette bande-son. Et voilà, Pink Floyd, c'est formidable. Justement, c'est vraiment étonnant parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que c'était plutôt une ambiance un peu feutrée, un peu jazzy, comme ça, ou classique. Et finalement, ben non, il était très rock'n'roll, finalement. Oui, et puis il y a quelque chose d'un peu héroïque dans ses musiques qui fait que ça accompagne aussi. Il y a du mouvement. Et Tinta, c'est un personnage qui ne bouge pas parce qu'il est sur le papier, mais il est tout le temps en mouvement. Toute sa vie, dans les 24 albums, il n'arrête pas de courir. Donc, on sent, là, c'est David Bowie. Bon, David Bowie, c'est arrivé un petit peu après. Mais voilà, ça donne vraiment une emphase. Et moi, je trouve que ça provoque des émotions assez fortes et enthousiasmantes d'entendre ces musiques sur ces images. Absolument. La musique a été vraiment très, très bien choisie, effectivement. Et puis, on a oublié la Castafior, évidemment. Oui, évidemment. Ça, c'est la concession. C'est la concession à l'art lyrique parce que la Castafior, c'est quand même un personnage incontournable. Et donc, elle chante. Et on l'entend probablement chanter pour la première fois puisque dans les albums, c'est assez muet. Mais oui, oui, elle est là. Elle casse des vitres, d'ailleurs. Bon, Alain, qu'est-ce qu'il faut dire à toutes les personnes, à toutes celles et ceux qui n'ont encore pas eu la chance d'aller voir cette exposition ? Il faut y aller, c'est ça ? Oui, moi, je pense que c'est un super moment divertissant à vivre en famille, entre amis, qu'évidemment, les plus âgés vont y retrouver vraiment les saveurs de leur enfance plus ou moins lointaines, que les plus jeunes vont reconnecter avec les souvenirs de leurs parents ou de leurs grands-parents, se précipiter souvent, c'est le cas, sur les albums de Tintin et sur les histoires. Donc, oui, c'est plutôt assez emballant, tout ça. Et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a autant d'enthousiasme autour. Un futur projet, donc, pour le printemps, on l'a dit. Bientôt, on en parlera bientôt. Donc, on se revoit bientôt, Vincent. Avec plaisir, volontiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vincent Saguirre ? Des bonnes fêtes ? Bah oui, des bonnes fêtes, une bonne fin d'année. On fait aussi beaucoup de spectacles et de concerts, donc beaucoup de beaux spectacles l'année prochaine. Et on y travaille. Donc, non, c'est plutôt bien. C'est un moment qui est plutôt assez enthousiasmant, je dois dire. Très bien. Mathieu, viendra nous parler de tout ça très rapidement au début d'année prochaine. L'exposition, c'est jusqu'au 11 février au Palais de Boullieu, à Lausanne. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Vincent Saguirre. Bientôt. Merci d'être venu ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada